Et bien maintenant, nous allons passer à la première conférence de madame Catherine Bénard-Péron. Je vais d'abord vous la présenter. Elle est psychothérapeute. Elle travaille sur le sujet du haut potentiel intellectuel depuis 2005, dans le cadre de son activité en cabinet libéral à Nantes et Angers. Elle forme pour Pilgrim Conseil des professionnels de la relation d'aide, médecins, psychologues, thérapeutes, coach sur le sujet de l'hypersensibilité et celui du haut potentiel intellectuel afin d'identifier de manière plus pertinente les problèmes des personnes qui consultent et d'adopter l'approche thérapeutique qui douane. La question de l'identité est au cœur de son travail. La déconstruction du discours de la norme aussi, grâce aux pratiques narratives. Elle a participé en 2012, 2014 et 2015, aux journées de l'intelligence d'aide de MENSA Pays de Loire et contribue régulièrement à des articles pour des revues professionnelles. Elle partagera avec nous ses pistes de réflexion sur le sujet de l'identité des personnes HPI, à haut potentiel intellectuel. Je lui laisse la parole. Peut-être qu'elle aura d'autres choses à rajouter pour sa présentation. Merci Pascal. Je suppose que c'est bon là pour le micro. Merci pour cette présentation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Vous n'entendez pas, donc c'était pour tester le son en fait. Donc je vais me reprocher. J'aurais eu besoin d'un réhausseur déjà de voiture pour être à la bonne hauteur. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et je remercie MENSA de m'avoir proposé d'intervenir. C'est vraiment un plaisir pour moi à chaque fois de venir partager les découvertes que je peux faire dans le cadre de mon cabinet, de mon activité. Je suis un petit peu stressée là. Je me suis toujours un peu au début de nos conférences, et particulièrement aujourd'hui parce que ma fille est dans la salle et c'est la première fois que je vais faire ce type d'exercice devant elle. Donc je vais demander à vous tous de me soutenir dans ces moments qui suivent. J'interviens effectivement sur la question de l'hypersensibilité du haut potentiel intellectuel en précisant toutefois que 90% de ma patientèle en psychothérapie est composée de personnes qui sont HQI, donc un minimum 130. Alors je vais aujourd'hui vous parler à la fois de mon chemin personnel, sans que ce soit un témoignage sur ma propre vie, mais j'ai aussi utilisé mon propre chemin comme un fil conducteur sur la découverte de l'identité du haut potentiel intellectuel et elle a subi quelques remaniements pendant toutes ces années, ça fait une douzaine d'années maintenant. Et c'est vraiment toujours quelque chose de passionnant pour moi. Et si je remonte à l'origine en fait de tout ce type conducteur, ça a démarré un jour en 2005 en Belgique avec un ami qui m'a offert un livre qui s'appelle L'étonnement philosophique de Jeanne Hirsch. Alors l'étonnement c'est cette capacité qu'il y a à s'interroger sur une évidence aveuglante, c'est-à-dire une évidence qui nous empêche de voir et de comprendre le monde le plus immédiat. Jeanne Hirsch, dans son livre, raconte l'histoire de cet étonnement, toujours repris, sans cesse à vivre, continuellement reformulé, les principaux philosophes occidentaux et comment ils ont contribué à ce que la philosophie soit toujours actuelle. Donc cet ami belge, THQI, avait dans l'idée qu'on peut reconnaître un surdoué à sa capacité à s'étonner. Et il avait reconnu ça chez moi. À ce moment-là, je ne me doutais pas de l'effet que ça aurait pour moi d'avoir cette information, puisque je venais juste de découvrir le concept de haut potentiel intellectuel et d'être moi-même testée. Et en 2006, j'adhérais à l'étonnement. En fait, depuis toute petite, je m'étonne du monde qui m'entoure. Et depuis une douzaine d'années, je m'étonne, je questionne des évidences et j'explore les méandres de l'identité du haut potentiel intellectuel. Et c'est aujourd'hui ce cheminement que je m'apprête à vous dévoiler. Alors, si je commence ma petite histoire par la chronologie que j'ai pu suivre, entre 2005 et 2007, je me suis informée sur le sujet du haut potentiel. En fait, il y avait assez peu de choses, peu d'informations sur le sujet, sauf en anglais. Il y avait Marie-Hélène Jacobsen qui avait travaillé sur le sujet de l'adulte doué, avec un livre qui est sorti en 2000, mais qui n'a, à ma connaissance, jamais été travaillé en français. Et puis en français, on avait surtout des livres au sujet des enfants, avec notamment, la liste est non exhaustive, bien évidemment, puisqu'il y en a beaucoup, mais je vais plutôt citer ceux qui m'ont inspirée à l'époque. C'était le livre d'Ariel Haddall, Enfant doué, qui est sorti en 1999. Et puis il y avait en 1981 également le livre de Jean-Charles Terrassier, donc Les enfants surdoués ou la précocité embarrassante. Mais sur les adultes, pas grand-chose. Sachant que les enfants deviennent des adultes, c'était un peu dommage finalement de ne pas avoir plus d'informations sur le sujet. Donc moi j'ai avancé dans ma recherche sur l'identité du haut potentiel intellectuel à l'âge adulte, à la fois à partir de ces articles, et puis j'avais aussi mon propre laboratoire, puisque finalement, avec tous ces passions qui me faisaient confiance, j'avais une occasion de découvrir là des choses très intéressantes. Donc au début, il me semble que j'arrivais à flairer en fait. J'arrivais à flairer s'il y avait ou pas un haut potentiel intellectuel, mais lorsqu'il me semblait que l'HPI était présent là, chez la personne que je voyais, je lui proposais de passer un test, parce que ça me semblait être le critère discriminant, pour pouvoir infirmer ou confirmer cette hypothèse du haut potentiel intellectuel. La plupart du temps, le haut potentiel intellectuel était avéré, et lorsque par contre mon hypothèse ne se vérifiait pas, je mettais sur cette relative expérience mon erreur d'appréciation, c'est-à-dire que j'avais l'impression finalement, j'avais vu quelque chose, que je m'étais trompée, mais que je n'étais pas assez expérimentée sur le sujet, pour pouvoir discriminer finement ce dont il était question, et ce qu'il me semblait reconnaître comme étant des indicateurs de haut potentiel intellectuel. En fait, ça ne m'empêchait pas quand même de travailler sur la relation à la norme, et puis au travers des pratiques narratives qui sont des approches, qui justement, pour tout un chacun, qu'on soit haut potentiel ou pas, on travaille sur la relation de l'individu à la norme, et ce que la distance par rapport à la norme suscite chez lui comme souffrance et comme sentiment d'inadéquation, il était tout naturel que je m'intéresse particulièrement au sentiment d'inadéquation du haut potentiel intellectuel par rapport à la norme, et que je puisse déconstruire ça avec eux. En fait, à ce moment-là, tout à mon enthousiasme, je ne me suis pas étonnée encore, alors que j'aurais dû peut-être, auprès de ces personnes qui étaient finalement assez peu nombreuses dans ma patientèle, mais qui étaient des personnes qui ressemblaient à des surdoués, mais qui n'en avaient pas à l'utiliser. Alors ensuite, à partir de 2007, il y a eu des livres qui sont sortis. Il y a eu, en 10 ans, plusieurs livres qui sont sortis en français, donc lise toujours non exhaustive, bien évidemment. Je ne les détaille pas parce qu'ils sont déjà très connus. Je suppose que vous avez tous connaissance de Troupes intelligentes pour être heureux, de Jeanne Sous-Fachin. Là déjà, le titre m'interpelle et je m'étonne, tel que présenté, je me dis tout de suite, la souffrance ne va-t-elle pas devenir une sorte de conséquence incontournable du haut potentiel intellectuel ? Ça, c'était donc en 2007. On a eu l'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué, avec Monique de Kermadec, on a déjà reçu un mensah. Il y a également le livre de Cécile Bost, Différences et souffrances de l'adulte surdoué. Un livre aussi de Christelle Petit-Colin, Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant. Et puis un livre de Béatrice Mietre, Petit guide à l'usage des enfants, pardon, Petit guide, à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas près d'eux. Bon, je n'arrive pas toujours à parler aussi lentement que je le souhaiterais. Donc en fait, avec ces livres, petit à petit, moi j'ai assisté finalement assez impuissante à la construction d'un énorme malentendu. Je vais m'expliquer en fait ce que j'ai saisi comme au départ une confusion, puis finalement une forme de malentendu. J'ai vu au travers des livres qui ont été présentés, avec plus ou moins de clarté, parfois plus ou moins de confusion, avec des mots différents utilisés, avec des définitions plus ou moins proches, et surtout une identification qui était présentée avec des caractéristiques qui étaient présentées comme uniquement des critères d'identification, avec la construction d'une identité qui était certes établie autour de la créativité, la réussite, une vitesse notamment plus rapide dans les excursions de tâches, plus d'humour, plus de sommeil perturbé, une relation aux autres compliquée, et puis un sentiment d'échec, anxiété, dyslexie, avec une idée de souffrance. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai commis un article dans un livre que j'avais co-dirigé sur les pratiques narratives à destination des professionnels de l'accompagnement, où je parlais des souffrances qui étaient exprimées dans mon cabinet et qui m'interpellaient et qui me semblaient effectivement relever du haut potentiel intellectuel. En réalité, il me paraissait évident qu'à partir du moment où on relate des choses qui se passent dans un cabinet, on est sur un biais assez énorme, et j'étais étonnée que les bouquins qui étaient témoignages sur le sujet ne parlent pas de ce biais. Si bien qu'on a été, petit à petit, conduits à penser que la souffrance était une caractéristique, et moi j'ai même eu des patients qui m'ont dit, finalement je ne suis peut-être pas surdouée, on ne s'est pas encore passé le test, je ne suis peut-être pas encore surdouée parce que je n'ai plus tellement les problèmes qu'il y a dans les bouquins. Je dis, quand même, c'est sympa, parce que ça fait quand même 6-8 mois déjà qu'on travaille ensemble, c'est quand même plutôt pas mal de ne plus avoir les problèmes qu'il y a dans les bouquins. Donc ça veut dire que, finalement, ça peut s'arranger. Sauf que, comme les caractéristiques c'est partie des caractéristiques qui seraient concomitantes et qui pourraient désigner le potentiel, s'il n'y a plus de souffrance, est-ce qu'il y a encore au potentiel ? Vous voyez un petit peu la difficulté, le malentendu, en tout cas, la confusion dans laquelle on peut être parfois. Surtout pour les personnes, par exemple, qui ne vont pas se faire tester, donc ça supprime un indicateur intéressant et discriminant, quand même. Donc moi, les premières questions que j'avais, c'était, qu'est-ce qui fait que les bouquins qui sont sur le sujet, les livres, ne disent pas qu'ils sont biaisés d'entrée. Est-ce que la souffrance est vraiment une caractéristique du surdoué ? Est-ce qu'elle est inévitable ? Et puis, il y avait aussi une autre petite question. Est-ce que c'est vraiment gênant de se poser beaucoup de questions ? Voilà, moi, ça m'avait paru quelque chose d'assez intéressant. Pour ma part, je me pose beaucoup de questions. Je trouve que ça me permet de continuer à m'étonner, du coup, de chercher, de découvrir des choses. Et donc, je n'ai jamais vraiment trouvé que c'était un problème de se poser trop de questions. Ensuite, pendant toute cette période de cette dizaine d'années, de 2007 à 2017, enfin, à ce jour, les étonnements, je voyais tout le vocabulaire qui était utilisé pour parler des hauts potentiels. On en a eu tout un florilège. Et puis, je me suis rendu compte, finalement, le I de HPI, il avait tendance à disparaître un peu. Donc, on parlait beaucoup des HP, au potentiel. Bon, HP, pour moi, ça veut dire aussi hôpital psychiatrique. Donc, bon, voilà. Au potentiel, mais du coup, le I disparaissant, au potentiel de quoi ? Finalement, on pouvait être un peu au potentiel d'un peu tout, en fonction de ce qu'on considérait et de ce à quoi on se référait. Donc, c'est avec ces différentes appellations qui fleurissent, on désigne finalement des personnes qui ont des caractéristiques qui sembleraient plus ou moins identiques. Mais est-ce qu'on parle vraiment bien de la même chose ? Ça, c'est pas sûr. En tout cas, c'était une de mes questions et de mes étonnements premiers à cette époque-là. Et j'ai été assez vigilante sur le sujet dès le début. En fait, la question que je me pose à ce moment-là, je m'étonne aussi sur pourquoi et surtout sur quelle base théorique les professionnels, au fil du temps, ceux qui testent, arrivent à conclure à un haut potentiel intellectuel, même lorsque le QI est inférieur à 130. Vous voyez, il y a une espèce de glissement qui s'est fait. Je me dis, bon, je me pose la question de qu'en est-il. Et j'ai même vu sur un bilan de dépasse à son vitesse de QI quelque chose qui avait été mis par les psychologues. Ils disaient que lors du colloque international sur le haut potentiel en 2012, mais je ne sais pas lequel, les pédopsychiatres, neuropédiatres, les psychologues spécialistes du HPI rappelaient que ce trait HPI concerne 10% de la population générale et qu'un seul indice en langage au raisonnement perceptif supérieur à 120 est suffisant pour que l'enfant soit HPI. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la question des indices, mais un indice à 120, ça ne garantit pas du tout d'avoir un QI total à 130. Donc là, il y avait quand même une petite, une grosse petite différence sur ce dont on était en train de parler. Une des questions que je me posais aussi, finalement, qu'est-ce que ça induit en thérapie, ça ? Si on ne parle pas de la même chose, on ne fait pas les mêmes prises en charge, on ne fait pas les mêmes interventions, qu'est-ce qu'on peut induire à ce moment-là ? Et qu'est-ce qui se passe si on travaille en thérapie à accepter son QI alors qu'en fait, on n'est pas sûr que ce soit ça qui fasse vraiment souffrir ? Donc, je n'ai pu me baser moi que sur les observations que j'ai pu faire dans mon cabinet puisque je suis un certain nombre de personnes chaque jour quand je n'interviens pas en formation ou que je ne suis pas en train de faire une conférence à MNSA, mais ça ne m'arrive pas si souvent que ça. Donc, je travaille quand même beaucoup avec ces personnes que je suis sur un long cours. Et en fin de thérapie, par exemple, les personnes surdouées que j'ai accompagnées, elles vont quand même plutôt mieux. et ce n'est pas forcément avec l'acceptation de l'étiquette HPI que le mieux est advenu. C'est-à-dire, certes, on a visité ce qu'il y avait sous l'étiquette, mais sous l'étiquette, si on met des caractéristiques de souffrance, vous voyez que ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc, je me suis ouverte de ce double défi de l'accompagnement des hauts potentiels intellectuels dans un article que j'avais rédigé dans un bouquin dans le cadre des professionnels. Et je disais là qu'en fait, on était prisonnier à la fois, il y avait l'étiquette, et en même temps, que faire de cette étiquette. Donc, j'avais expliqué à cette occasion que visiter l'étiquette, c'était, d'une certaine façon, se permettre de sortir d'une injonction normative d'être quelqu'un de normal. C'était très intéressant. Et en même temps, ne pas rester figé dans l'étiquette, qui plus est, si l'étiquette, en fait, ne présente pas des caractéristiques qui sont, comment dire, libératrices pour la personne. Donc, petit à petit, mon travail se transforme de déconstruction de la norme en déconstruction du haut potentiel intellectuel, lequel, quand même, s'est renforcé au fil des années et au fil des publications, donc sur le versant de l'incompréhension par autrui, des troubles de l'apprentissage et de la souffrance. Moi, j'ai exploité tout mon espace de communication professionnelle, donc des congrès, des conférences, des articles dans des revues, pour informer les professionnels de l'accompagnement. Alors, moi, j'ai accès à des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes, notamment en thérapie brève, pas tous, mais un certain nombre quand même, pour les informer de l'accompagnement sur cette particularité qu'est le surdent ou le haut potentiel intellectuel. Et déjà, j'ai été sollicité par eux sur la confusion qui existait sur le sujet, en tout cas, la difficulté pour eux d'avoir, de pouvoir identifier ce qui en était et ce qui n'en était pas. Et j'avais quand même l'impression, j'avais vraiment le sentiment que cette communication auprès des professionnels était insatisfaisante. En fait, il y avait de la confusion, ce n'était pas clair, les appellations étaient différentes. En fait, on ne savait plus sur quoi on devait parler. Sachant que moi, par contre, depuis 2013, j'avais identifié deux indicateurs de surdons. Selon moi, à l'époque, c'était donc dans la reconnaissance du HPI, il y avait la question de l'hypersensibilité qui semblait évidente mais qu'on n'avait pas vraiment exploré et notamment l'hypersensibilité au sens d'Hélène Aron. Pas forcément le sens français de l'hypersensibilité mais le sens de l'hypersensibilité selon Hélène Aron qui est une américaine qui travaille sur le sujet depuis plus d'une vingtaine d'années. Et puis l'autre indicateur, l'autre qui me permettait de pointer ça, c'était le 130 minimum à la base ou du 128 à la limite de l'intervalle de confiance. En fait, il y a des évidences que moi, je peux observer dans mon cabinet. Les personnes qui sont dans mon cabinet, elles souffrent. Quand elles arrivent, forcément, elles me consultent un psychothérapeute. C'est tellement pas très bien. Elles ont la plupart du temps un sentiment de solitude important avec un isolement social qui peut être réel. Ça peut être perçu ou réel. Elles ont un sentiment de décalage aussi dans leur valeur et un sentiment de décalage intellectuel. Et la plupart du temps, elles sont meurtries dans leur relation à l'autre, dans leur relation au monde. La relation au monde, c'est ce que je fais, ce que je vais faire, dans quel type d'action, quelle activité, quelle profession je vais pouvoir me projeter, comment je vais pouvoir contribuer au monde. Avec certaines d'entre elles, d'ailleurs, qui n'arrivent pas à trouver une activité qui leur convene. Donc, à cette époque-là, 90% des personnes sur le web que je voyais dans mon cabinet testées à 130 ou plus, ce qui les mettait en difficulté, c'est en premier lieu leur hypersensibilité et pas véritablement leur QI. Ça ne veut pas dire que ce qui était lié à leur intelligence cristallisée, l'intelligence QI, de la mémoire de travail, toute cette partie intellectuelle et cognitive n'était pas une source de décalage ou une différence avec autrui, mais ce n'était pas ça en premier lieu qui les faisait souffrir. C'était plutôt quelque chose de l'ordre de ne pas être compris dans ses émotions, dans ce qu'on perçoit, dans cette subtilité qu'on peut avoir au quotidien et notamment aussi tout ce qui retouche à la sphère sensorielle. Donc, je m'étais dit que finalement, le QI mettait en souffrance plutôt à cause de l'isolement social. Et puis, la difficulté de trouver des pères avec lesquelles on puisse échanger à un bon niveau intellectuel. Mais en sciences de thérapie, travailler surtout sur la question de l'hypersensibilité. Donc, en fait, il y a une question qui est devenue de plus en plus ténace au fil du temps. C'était, qui sont ces personnes qui ressemblent à des surdoués mais qui n'en ont pas le QI ? Parce que j'en avais un ou deux, trois, quatre, de l'entendre. Et puis, en même temps, ce n'était pas beaucoup dans ma patientèle. Donc, j'ai perduré comme ça les accompagner sur l'hypersensibilité mais ne sachant pas trop finalement que leur dire. Alors, on pourrait avoir dans l'idée que ce sont des exceptions qui confirment la règle mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette règle de dire que les exceptions confirment la règle. Pour moi, les exceptions, elles parlent plutôt d'un autre modèle en fait qu'on n'a pas encore découvert mais qui est toujours là présent au travers des exceptions. Alors, il est arrivé en fin 2015. Quelque chose de particulier, j'ai été invité à intervenir à la conférence Intelligence Day en Mensa Pays de Loire c'était en octobre 2015. Et alors, à ce moment-là, j'avais le sentiment d'être prise dans un énorme malentendu comme une prisonnière d'une tour de Babel où on n'utiliserait plus du tout la même langue pour parler du haut potentiel intellectuel. En même temps, c'est très intéressant parce que de la confusion peut naître aussi plus de clarification et c'était intéressant. Et pour moi, le matin, je suis intervenue l'après-midi et le matin, j'ai entendu Nicolas Gauvry intervenir. Il y a des points qui ont particulièrement attiré mon attention. Donc, il a attiré mon attention sur quelque chose que j'avais déjà vu mais c'était intéressant de voir que quelqu'un d'autre aussi le pointait. C'était le biais sur les livres qui parlent du sujet du haut potentiel intellectuel. Donc, pour lui, c'était des livres de témoignages de ce qui se passe en cabinet ou alors des études scientifiques qui présentaient des biais. En fait, il disait que ce n'était pas simple d'étudier les surdoués parce que c'est seulement 2% de la population. Et puis, il disait également que dans la recherche scientifique, seulement 30% des études s'accordaient sur la définition du surdoué. d'où le malentendu finalement. Et puis, il y a aussi un autre point, c'était que les surdoués ordinaires ne sont pas plus anxieux ou dépressifs que la moyenne des personnes tout venant. C'est intéressant comme assertion. Alors, bien évidemment, moi, je n'avais pas forcément accès à celle-ci puisque je suis en canet psychothérapie, donc j'avais plutôt ces personnes-là. Mais c'était intéressant de savoir qu'en dehors du champ de la thérapie ou du champ des canets psychologues, finalement, les surdoués ordinaires ne sont pas plus atteints d'anxiété ou dépression qu'à moyenne des gens. Donc, en fait, il a parlé ce jour-là de ce qui était avéré, c'est des conclusions qui étaient un peu inconnues sur le sujet du haut potentiel. Donc, il a fait une petite synthèse pour nous dire que par exemple, la créativité, la réussite et on n'arrive plus à avoir accès. C'était quelque chose qui était avéré. Ce qui restait inconnu et non avéré sur les différences, enfin, sur quelque chose de différentiel, en tout cas, chez le haut potentiel, c'était en ce qui concerne l'humour, le sommeil, ça, ce n'était pas avéré. Ça n'avait pas été démontré. Et puis, je vais reprendre le pouvoir sur ma carte heuristique, là. Et par contre, ce qui était faux, l'échec, l'échec plus présent, c'était, selon les études, c'était plutôt faux. l'anxiété, c'était plutôt faux, la dépression, c'était plutôt faux. Donc, ça, ça a vraiment fait une différence pour moi parce que je me suis rendue compte que ça venait finalement orienter peut-être un peu différemment tout ce travail que je faisais, pour lequel je me disais que finalement, il y avait un fil conducteur mais que je n'arrivais pas encore bien à voir le qualité, qui est surtout mon objectif en tant que psychothérapeute, c'est comment on peut prendre en charge au mieux les personnes qui viennent nous voir et pour ma part, c'était donc des personnes à haut potentiel intellectuel mais l'après-midi, en fait, j'ai fait une conférence sur la découverte, l'intégration de la question du haut potentiel intellectuel dans la vie d'une personne et à la fin de cette conférence, j'ai évoqué la question de l'hypersensibilité. J'ai dit une chose telle que il faut ne nous laissons pas dire que l'hypersensibilité est un défaut et que c'est une faiblesse car en fait, pour vivre dans le monde dans lequel on vit, il faut être super solide quand on est hypersensible. Et ça, en fait, ça a suscité beaucoup de réactions sur les personnes qui ont à la fois assisté à la conférence et à peu près des personnes qui ont vu la vidéo sur YouTube en fait après. Elles sont venues me voir, ces personnes. Donc, j'ai pu ouvrir finalement mon travail mon cabinet à des personnes que je ne voyais pas habituellement, c'est-à-dire des personnes qui se sentaient vraiment touchées par la question d'hypersensibilité, qui avaient consulté, qui avaient testé sur de nombreux mois aussi en psychothérapie la question du haut potentiel intellectuel. On leur avait dit qu'elles avaient toutes les caractéristiques, donc elles l'étaient, sauf que la caractéristique, pour moi première, celle du test du QI, c'est-à-dire le QI à 130, n'était pas là. Et donc, on leur disait mais ce n'est pas si important que ça. Et donc finalement, ces personnes se sont retrouvées dans une forme d'errance en se demandant ce qui s'est passé pour elles. Certes, on leur avait dit qu'elles étaient plutôt au potentiel intellectuel, mais en réalité, il manquait la principale caractéristique, en tout cas, que Pascal a évoquée tout à l'heure et qui pour moi est valide, c'est celle du test du QI à 130. Donc, en étant contactée par ces personnes, j'ai pu du coup m'intéresser un peu différemment à la question de l'hypersensibilité de façon à savoir ce que je pouvais faire pour elles. Et puis, ça a tourné dans ma tête et puis finalement, j'avais l'impression que j'avais déjà toutes les informations. Et puis, à un moment donné, le voile s'est déchiré. C'est-à-dire que quand je suis reparti sur la question de l'étonnement, et je me suis étonnée qu'on ne s'étonne pas plus finalement, comment se faisait-il que les recherches, en tout cas, sur le trait de la personne hautement sensible, qui est selon moi une appellation préférable à l'hypersensibilité, qui est quand même connotée péjorativement, donc comment les recherches sur le trait de la personne hypersensible n'ont jamais été prises comme hypothèse différentielle du haut potentiel intellectuel en France. C'est-à-dire, finalement, il y a eu un glissement avec toutes les caractéristiques finalement de souffrance. On ne s'est pas vraiment rendu compte que beaucoup relevaient des souffrances liées à l'hypersensibilité. En fait, quand on regarde sur ce sujet, il y a un énorme pan qui s'est ouvert. Quand on regarde ce qui s'est fait à partir des travaux les délais d'Alaron, donc elle a dû commencer en 1993, je pense en 1994, finalement, la recherche a été très active de son côté et elle a relié de nombre de chercheurs. Il y a eu beaucoup de publications sur le sujet. Elle a beaucoup œuvré pour la reconnaissance de l'hypersensibilité, un peu comme on fait pour le potentiel intellectuel en France. Et puis, il y a de nouveaux chercheurs qui se sont intéressés à ce sujet également. Il y a eu Djebeski, alors il y a une dame qui s'appelle Djagielovic, j'ai réussi à le dire mais je n'ai pas pu prononcer son prénom, et puis Michael Plus aussi qui est un suisse qui travaille sur le sujet. et puis une dame qui s'appelle Madame Acevedo également. Donc j'ai découvert à cette occasion une mine d'informations très précis sur ce trait. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ce trait ? Hélène Aron, elle évoque quatre traits principaux, sachant que l'hypersensibilité ça correspond à comment dire ? Ça va correspondre à une hyperréactivité à des stimuli sensoriels de faible intensité. Donc de manière concomitante à cette hyperréactivité de stimuli sensoriels de faible intensité, ce qu'elle relate concernant ces personnes, c'est qu'elles ont une profondeur du traitement sensoriel très importante. C'est-à-dire qu'elles vont traiter ces informations sensorielles avec beaucoup d'informations et assez lentement. Mais par contre, ce qui émerge ensuite, ça va plus loin que si elles l'avaient traité plus rapidement. Il y a une sensibilité aux subtilités, il y a une hyper-excitation, hyper-excitabilité aux stimulations et il y a une réactivité émotionnelle et une empathie qui sont très présentes. Vous voyez, avec ces quatre traits-là, on arrive à peu près à cartographier une partie de ce qu'on considère être des caractéristiques du haut potentiel intellectuel. Donc, en appliquant ce modèle-là d'Hélène Aron sur la personne HSP, donc la personne HSP, c'est High Sensitive Person, il y a plein de caractéristiques qui m'ont sauté vraiment aux yeux du haut potentiel intellectuel, qui sont en réalité des caractéristiques de la personne hautement sensible. La personne hautement sensible, pourquoi c'est important quand même de s'intéresser à ce renversement-là, c'est que ça correspond à 20% de la population totale qui serait hypersensible, indépendamment du QI. Et par exemple, aux États-Unis, Hélène Aron, elle relate le fait que dans les cabinets de psychothérapie, c'est à peu près 50% des consultations qui présentent des plaintes qui relèveraient de la haute sensibilité. Vous voyez, si on fait le parallèle en France, on se dit finalement qu'il y a beaucoup de gens qui consultent avec beaucoup de caractéristiques qui relèvent du haut potentiel intellectuel. Et si finalement, ce n'était pas des caractéristiques, une demande d'hypersensibilité pour les 20% des personnes qui sont concernées par le sujet en France. Donc en fait, finalement, il reste, pour identifier le haut potentiel intellectuel, selon moi, il reste surtout le haut quotient intellectuel. Donc ce renversement-là, finalement, qu'est-ce que ça peut avoir comme influence en thérapie ? Pour moi, c'est vraiment, en termes d'effet, une façon de travailler qui va discriminer à partir de ces deux traits, donc l'hypersensibilité et le quotient intellectuel, de façon à pouvoir arriver à la fin de la confusion, à l'apaisement des souffrances, pouvoir prendre en charge ce qui doit l'être, c'est-à-dire qu'une hypersensibilité qui est malmenée, qui est en souffrance, on ne la prend pas en charge, on ne la soigne pas, on ne la chérit pas, on ne la dévoque pas si on veut la faire se déployer en travaillant sur la question du QI, de façon logique, dit comme ça. Et quand il y a le QI qui présente un décalage très important avec le reste de la population, on ne le prend pas non plus en charge, de la même manière qu'on prend en charge l'hypersensibilité. Donc c'était important pour moi de discriminer les deux. Et à partir de là, j'ai pu vraiment voir une différence dans le travail thérapeutique que j'ai pu faire puisque finalement, les personnes que je voyais qui étaient à haut potentiel intellectuel avérées, il y avait une confusion avec l'hypersensibilité, le décalage aussi, c'était l'hypersensibilité parce que finalement, tout ce sentiment de décalage, d'inadéquation, ce sentiment d'être différent, d'être plus curieux, de faire des liens, tout ça, c'est présent aussi chez la personne hypersensible. Mais ce n'est pas forcément lié au QI. Donc il y a une confusion qui finalement amène à ne pas agir, on pourrait agir en tant que psychothérapeute. C'est aussi pour ça que finalement, je me suis lancée dans la formation et la communication auprès des personnes, des professionnels qui veulent accompagner les personnes à haut potentiel parce que certaines d'entre eux étaient aussi démunies par rapport à des thérapies qui n'avançaient pas puisque finalement, une fois qu'on avait abordé la question du QI, que fait-on avec ? Comment on peut aller un peu plus loin et comment on peut rompre avec la souffrance ? Donc à ce jour, en fait, moi je peux me retourner sur mon expérience et en psychothérapie, par exemple, les personnes qui se sont révélées être et HQI et HSP m'ont en fin de parcours dit et ont témoigné que ce qui avait été le plus utile pour elles, c'était le travail de cartographie de leur propre hypersensibilité parce qu'une hypersensibilité, on l'identifie mais ensuite, pour chacun, faire la cartographie de sa propre hypersensibilité, quelle forme ça prend, dans quels espaces de sa vie ça se manifeste et surtout, comment je peux la prendre en charge moi-même parce que ça, finalement, si je m'en occupe moi-même, si j'en prends soin, je vais pouvoir me développer en tant qu'individu sans avoir à faire appel constamment à un psychothérapeute parce que ça me met trop en difficulté. Et pour moi, la question de l'autonomie, c'est super important en thérapie. Donc, c'était de se prendre en charge, de vivre mieux et surtout, du coup, de se permettre de se relier à des pairs HQI avec lesquels ils allaient pouvoir stimuler intellectuellement comme ils avaient envie et besoin de l'être. Ensuite, pour les personnes, moi, que je pouvais voir, les personnes qui sont dans mon cabinet non HQI et hypersensibles, relatent que ce qui leur a été le plus utile en psychothérapie, c'était le travail de cartographie également de leur haute sensibilité qui leur est propre. Et ces personnes, finalement, pour elles, il y a une forme d'apaisement qui est présente puisqu'elles ne sont plus en quête d'une étiquette qu'elles ont du mal à atteindre pour pouvoir continuer à vivre ou pouvoir expliquer leurs difficultés. In fine, l'étiquette, elle n'est pas tellement importante, qu'on soit hypersensible ou HQI ou HQI et hypersensible. Ce n'est pas si important que ça. C'est important en cabinet de psychothérapie pour pouvoir identifier ce sur quoi il faut travailler, mais après, on est juste un être humain qui a envie de vivre et puis se relier à ce qui est important et vibrant pour soi. Ça, c'est vraiment le plus important. C'est aussi ce que je poursuis comme but dans mon activité. j'en suis là aujourd'hui dans ma pratique. Peut-être qu'il y a d'autres choses que je vais pouvoir découvrir. Peut-être qu'ici, à l'issue de cette conférence, il va y avoir encore des émergences qui vont se faire et je vais pouvoir m'étonner encore de choses que j'ai pu dire parce que moi-même aussi, j'avais pu contribuer à cette confusion. À ma décharge, j'avais beaucoup de gens qui étaient surtout HQI et hypersensibles. Donc, mon laboratoire était pour le coup carrément biaisé. Mais l'espoir derrière ça, c'est en continuant à chercher, en ne restant pas figé sur des étiquettes, en s'étonnant de certaines choses, en ayant une certaine plasticité dans la façon de regarder le haut potentiel, dans la façon de le penser, en n'ayant pas peur de laisser quelque chose, de renoncer à des appellations pour pouvoir aller toujours plus loin dans la précision. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement motivant pour moi et j'aimerais vraiment susciter ça comme enthousiasme à la fois chez les personnes qui s'intéressent au sujet comme auprès des personnes qui viennent se former, auprès des personnes qui, en tant que professionnel, ont vraiment envie d'aider ces personnes un peu mystérieuses qu'elles voient et dont, quelquefois, elles ne savent pas quoi faire pour les aider. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Bonjour, j'avais une petite question. Vous avez bien parlé des deux aspects doulances et hypersensibilité. Moi, il y a une chose qui m'interpelle. Aujourd'hui, le HP, on est d'accord, on le teste avec la WISC ou la WISC pour les enfants. L'hypersensibilité, comment vous faites ? Alors, il n'y a pas de test quantitatif, on va dire, comme on peut le faire pour la WISC ou avec le WISC. À ce jour, malgré toute la recherche sur le sujet, le seul test qui existe, mais il y en a des nouveaux qui sont en train de se faire, mais pour l'instant, c'est le test d'Hélène Aron. C'est un autotest qui existe, traduit en français dans son bouquin. Alors, l'ancien titre du livre, comment dire, tel que l'éditeur français l'a conçu, c'était « Ces gens qui ont peur d'avoir peur ». Ce n'est pas très glamour, ça ne s'est pas très bien vendu, je pense. Il s'était remarqué en petit titre en dessous « Mieux comprendre l'hypersensibilité ». Aujourd'hui, il a été réédité en forme à poche, ce qui le rend quand même très accessible. Et c'est mieux comprendre l'hypersensibilité pour en faire un atout. Je ne sais plus exactement quel est le titre, mais le titre en anglais, c'était « The Highly Sensitive Person », c'était la personne hautement sensible. Et donc, dans ce livre, elle propose un autotest à partir duquel on peut a priori identifier la présence d'une hypersensibilité. Le test, elle l'a fait passer à plein de personnes. Après, il peut y avoir aussi le biais du recrutement des personnes auxquelles elle a fait passer le test, mais il y a toute une recherche qui s'est mise en lien sur le sujet qui permet de mieux identifier, de faire évoluer les questions de l'hypersensibilité. Mais question test, il n'y a pas plus que ça qui existe. C'est aussi dit, moi je travaille avec ça aujourd'hui en cabinet. je l'utilise comme outil en fait, à la fois d'identification, mais ce qui est écrit dans toutes les questions, c'est 27 questions que moi j'ai retraduites de l'anglais vers le français puisque le questionnaire en français qui est parlé dans le livre, c'est que 23 questions, il y en a 4 qui ont disparu et la traduction était quelquefois peut-être pas suffisamment précise pour pouvoir, pour que des personnes se retrouvent dedans. c'est-à-dire que c'est juste des problèmes de traduction, je pense. Et donc, à partir de ce test-là, la personne, elle va pouvoir répondre sur un curseur de 1 à 7 à combien sont présents les affirmations qui sont relatées dans le test. L'objectif est là de dire si on a plutôt des choses qui vont vers le oui ou plutôt voir le non, mais on n'est pas en train de quantifier l'hypersensibilité. C'est vraiment est-ce qu'elle est présente ou pas ? Et si on a cette indication-là, à ce moment-là, on va pouvoir peut-être relier les plaintes aux quatre différents, enfin, aux quatre traits dans le trait de l'hypersensibilité qu'on a identifié qui sont ce qu'on appelle le DAS. Juste pour finir, vous parlez de l'hypersensibilité sensorielle. Est-ce que l'hypersensibilité affectif est de pair ? Vous mettez tout dans le même ? Est-ce que sensorielle... Dans ce que j'évoquais tout à l'heure, là, par exemple, on va considérer que c'est au départ une hypersensibilité sensorielle ? Il y a des effets concomitants, c'est-à-dire que ces informations sensorielles, elles vont susciter des émotions, une intensité des émotions. Après, c'est toujours un peu délicat. Moi, par exemple, quelqu'un qui va être hyperémotif, je ne vais pas forcément penser qu'il est hypersensible, parce que c'est un effet, plutôt, je dirais. Il y a aussi des hypersensibilités qui peuvent faire suite à des expériences de vie qui ont été traumatisantes, donc avec des gens qui deviennent hypersensibles, mais on n'est pas sur tout à fait la même chose que ce qu'on évoque quand on parle d'hypersensibilité selon MNR. Mais ça peut faire un biais aussi. Bonjour. D'abord, je voulais vous remercier puisque votre intervention est elle-même une déconstruction. C'est ce que j'ai trouvé. Moi, j'ai créé un livre sur ce qui s'appelle au bonheur des zèbres. Alors, il y a un terme dont on n'a pas du tout parlé et je sais qu'il fait polémique parfois ou qu'il n'est pas toujours reconnu, c'est ce terme de zèbre qui renvoie parfois pour certains surdoués, HPI, HQI, à une manière aussi de se définir. Donc, je voulais d'abord vous demander un peu ce que vous pensiez en termes identitaires de cette notion de zèbre. Et la deuxième, c'était, même si votre intervention a beaucoup reposé là-dessus, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur cette déconstruction de la norme, du rapport à la norme et la manière dont sur ces deux indicateurs hypersensibilité et HQI, vous travaillez en fait à cette déconstruction avec vos passions. D'accord. Alors, sur la question du zèbre, je m'en suis, j'avais, selon moi, résolu le problème déjà, me concernant, sur une intervention que j'avais pour Manissa en 2012, où j'avais dit que pour moi, tout ce qui était non d'animaux, pour désigner des particularités, en fait, c'était quelque chose qui ne me plaisait pas du tout. Moi, je considérais que j'étais avant tout un être humain. Et donc, je suis un être humain avec certaines caractéristiques, mais je n'ai pas besoin d'une métaphore animalière pour pouvoir me présenter, me définir, parce que je suis aussi un être humain, en premier lieu. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est une prise de position de ma part que je partage avec moi-même en premier lieu, mais que je tiens dans le temps. maintenant, sur le travail de déconstruction de la norme, en fait, les pratiques narratives, c'est une approche thérapeutique un peu particulière qui vise à rendre visible les émergents sur les souffrances des gens, les demandes en psychothérapie qui émergent de la part d'un individu qui est en relation dans un contexte socio-culturel qui lui renvoie qu'il est inadéquat. Donc, ça veut dire qu'on peut se sentir en décalage avec la norme parce qu'on est plus gros, parce qu'on est plus clair, plus foncé, parce qu'on est, je ne sais pas, avec une difficulté particulière, des dys, par exemple, ça pourrait être ça. Donc, c'est vraiment le contexte qui fait ça. Et j'avais donné dans une précédente conférence l'exemple de la dyslexie, par exemple, qui peut-être relève d'une neurobiologie particulière, mais qui ne pose pas de problème dans une société, par exemple, où il n'y aurait pas d'écrit. Donc, c'est le contexte socio-culturel qui révèle le problème. Donc, dans mon travail de déconstruction de la norme auprès des personnes qui sont HQI ou hypersensibles, on voit bien qu'on est sur des personnes qui ne sont pas normales. Enfin, normales au sens qu'elles ont une hypersensibilité qui est hautement sensible et elles ont un quotient intellectuel qui est plutôt très élevé et qui les positionne dans une population vraiment au moins deux écarts-types de la norme. De la normale, pardon. Donc, c'est tout naturellement que je me suis intéressée à travailler avec ces personnes avec les pratiques narratives, avec les pratiques natives, puisque cette approche-là, elle est vraiment faite pour rendre visible que finalement, la norme existe, mais qu'on n'est pas obligé de vouloir y rentrer, on n'est pas obligé de vouloir rester collé et que peut-être, il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées à se retrouver aussi dans cette forme de résistance à la norme. Être résistant par rapport à la norme, ça ne veut pas dire qu'on est rebelle par rapport à la norme, ça veut dire qu'en fait, on la met à distance dans sa vie et ça n'est plus une injonction de devoir être normal qui va régir les prises de position ou les actions ou les choix qu'on va faire pour soi. Il est bien évident qu'il y a des personnes qui sont HQI, les personnes qui sont hautement sensibles, elles ont des affinités communes, elles ont des caractéristiques communes qui sont donc peut-être analoguement différentes de la norme, mais en fait, ce qui m'intéresse moi en thérapie, notamment avec la thérapie natale, c'est d'aller vers sa propre singularité, c'est-à-dire ne pas rester coincident à la caractéristique, principalement. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? D'accord. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, c'est par rapport au fait que vous avez dit qu'il y a des personnes qui ont toutes les capacités des hauts potentiels, toutes les caractéristiques, toutes les caractéristiques, toutes les caractéristiques et qui, après, passent les tests et s'avèrent ne pas être au-dessus de 130. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce n'est pas justement parce qu'ils sont hypersensibles, donc là, je parle plus, ce n'est pas tant l'hypersensibilité sensorielle, mais bon, je pense que en tant que moi-même hypersensibles, je suis en train de trembler comme une feuille, donc je pense que je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont hypersensibles, qui peuvent perdre leurs moyens assez facilement. Et est-ce que ce n'est pas ça qui les fait échouer et donc arriver à un total inférieur à 130, alors que s'ils avaient été en pleine possession de leurs moyens, ils auraient été au-dessus ? C'est la question que je me pose. C'est intéressant de vous poser cette question parce que j'adore répondre à cette question. Alors, en fait, c'est quelque chose qui me surprend et en même temps, comment dire, le test, il présente, on offre à la personne qui le passe la capacité de mesurer quelque chose qui est toujours là tout le temps à son insu, si je puis dire. C'est-à-dire que effectivement, la situation de passation de test va faire monter peut-être un peu de tension, un peu de stress, mais ça peut être analogue à toutes les situations où dans sa vie, la personne, elle peut être stressée. Donc, on peut avoir cette information-là. Maintenant, l'hypersensibilité, ce n'est pas un truc qu'on laisse au vestiaire, qu'on met, qu'on relève, etc. Donc, on peut dire qu'en fait, le niveau de QI qui va être mesuré ce jour-là, c'est exactement ce qui va être présenté dans la vie quotidienne dans des situations qui va être un peu analogue. Je ne vois pas concrètement ce que ça pourrait dire de passer un test de QI en laissant sa façon d'hypersensibilité au placard. Et quand bien même on pourrait, je ne suis pas du tout certaine que ce soit pertinent d'en parler de cette façon-là parce que il y a aussi des personnes qui sont à 130 et qui sont hypersensibles. Et pour autant, l'hypersensibilité était présente le jour du test. Pour moi, c'est un faux problème ça en fait. C'est-à-dire que le test va mesurer quelque chose qui s'exprime tous les jours dans la vie quotidienne. S'il y a un décalage réel, ça va mesurer les habiletés cognitives de la personne en situation un peu stressante. Mais avec son hypersensibilité sur la une ou sans son hypersensibilité, elle n'en a pas. Voilà. C'est quelque chose qui lui appartient de manière intrinsèque et qui n'est pas indissociable d'elle. Donc ça me semble être une question illusoire de penser qu'on peut sous-performer au test de QI à cause de l'hypersensibilité. Le test de QI vous positionne par rapport à la population donnée avec un intérêt à la confiance. Donc ce n'est pas non plus un chiffre précis, c'est souvent plus 5,5. Ça veut dire que dans d'autres circonstances si la personne elle repassait son test de QI, elle serait dans plus 5,5. qu'elle soit plus ou moins stressée ce jour-là. Maintenant, si le test de QI se fait dans des conditions qui sont horribles pour la personne ou les conditions ne sont pas du tout adaptées, c'est au psychologue de ne pas faire passer le test ce jour-là. Voilà. C'est plutôt ça que je dirais. Le professionnel est là pour prendre soin de la personne qui va aussi passer le test pour qu'elle soit dans les meilleures conditions pour le passé, c'est-à-dire que c'est relationnellement les meilleures conditions à peut-être prévenir les personnes que, voilà, les mettre à l'aise et prévenir un petit peu à l'avance que ça peut être un moment stressant donc qu'elles prennent le temps de peut-être la veille ne pas faire si elles sont effectivement hypersensibles. C'est peut-être pas le moment d'accumuler plein d'activités où elles vont sensoriellement très très stimulées où elles vont être complètement saturées et passer le test le jour où on aurait plutôt besoin de s'isoler dans sa chambre tranquille au calme. Ça serait un peu dommage d'être en passation de test à ce moment-là parce que dans la question de l'hypersensibilité dans les travaux d'Hélène Aron ce qui est très intéressant c'est qu'elle rend visible le fait que les personnes qui sont hypersensibles elles sont très stimulables quand elles sont très stimulées elles arrivent à un seuil de saturation qui fait qu'à un moment donné elles n'ont pas d'autre possibilité pour se reposer que de se retirer des stimulations sensorielles. Donc il est bien évident que quelqu'un qui va être très stressé le jour de la passation du test il va être très stressé certes parce qu'il n'y a la passation du test mais peut-être que si les jours d'avant il a fait des sessions de formation que le soir il est sorti des copains qu'il ne voit jamais qu'il est allé en boîte qu'il a peut-être mangé un petit peu plus que ce que son corps peut supporter bref qu'il a peut-être eu des émotions très intenses s'il se présente au test sans se reposer là c'est sûr que son hypersensibilité elle va être elle va agir de telle façon qu'il ne soit pas au meilleur de sa forme l'émotivité n'est qu'une partie de l'hypersensibilité donc pour se préparer un test de QI et si on pense qu'on est hypersensible je pense qu'il faut plutôt être dans quelque chose de relativement calme avant la passation du test se préparer à ça par exemple voilà est-ce que j'ai répondu à votre question ? alors ça c'est effectivement aux personnes de s'assurer dans quelles conditions on va y passer le test maintenant je vous le répète on passe un test avec qui on est entièrement y compris son hypersensibilité et ça c'est valable pour chacune des personnes qui passent un test bien merci il y a un monsieur qui cherche à poser une question on vous écoute bonjour je m'appelle François je suis membre de Mensa depuis moins d'un an j'aimerais savoir si on éprouve le besoin de passer une psychothérapie est-ce qu'il est important de trouver un ou une psychothérapeute qui soit conscient des problématiques des surdoués éventuellement enfin des HPI qui soit lui-même ou elle-même HPI et est-ce qu'il y a une importance de choisir le sexe du psychothérapeute c'est-à-dire moi on m'a recommandé de trouver un psychothérapeute masculin en fait il y a plusieurs niveaux de réponses que je pourrais vous faire je vais répondre de manière relativement synthétique en fait quand on montre un travail de psychothérapie ce qui est important c'est la rencontre avec une personne puisque la thérapie normalement c'est la thérapie de la relation à l'autre en général la relation à soi bien sûr la relation à l'autre la relation au monde comme je l'avais évoqué tout à l'heure mais ça passe par l'intermédiaire de cette relation avec le psychothérapeute donc ce qui est important quand vous choisissez un psychothérapeute c'est comment je me sens avec cette personne et est-ce que je vais pouvoir me déployer tout entier sans que je fasse peur sans que cette personne soit trop elle-même attachée à la norme donc si je peux être accueillie inconditionnellement tout entier la personne n'a pas forcément besoin d'être au potentiel mais en même temps pour la partie hypersensibilité si je peux vous rassurer il y a beaucoup beaucoup de psychothérapeutes qui sont aussi hypersensibles sans le savoir et donc qui sont avec eux être humain tout entier hypersensible pour vous accueillir en cabinet de psychothérapie en tout cas dans les personnes qui se sont formées auprès de PINCREME Conseil donc qui est la société dans laquelle moi je travaille pour les formations sur le potentiel intellectuel et sur l'hypersensibilité à ce jour les personnes qui se sont formées les professionnels d'accompagnement qui se sont formés à l'hypersensibilité pour pouvoir mieux l'accompagner se sont elles-mêmes souvent découvertes hypersensibles voilà donc c'est la rencontre principalement qui va faire la qualité de la psychothérapie après maintenant si vous avez un psychothérapeute qui ne peut pas comprendre ce qu'il se dit peut-être que ce n'est pas la bonne personne il ne faut pas hésiter à changer sans tomber toutefois dans une forme de shopping bonjour et merci beaucoup pour je suis là où ça ? ici ah ok pardon pour votre conférence très intéressante j'ai une question en tant que psychothérapeute et hypersensible quand on passe le test soi-même ou un patient qui désire le passer parce qu'il a un doute par rapport à cette potentialité mais qu'il est dans un état de mélancolie de dépression mais que pour lui c'est très important de savoir est-ce que le résultat peut être différent que lorsqu'il est dans une phase si la personne elle est dans un état de mélancolie de dépression c'est pas le moment de passer le test ça j'ai bien compris que c'était pas le moment mais le résultat objectif serait-il différent ? je ne sais pas puisque moi dans les personnes que j'ai pu accompagner je me suis bien assurée qu'elles étaient au meilleur de leur capacité dans le meilleur état intérieur pour passer le test donc quand je dis que j'ai 90% des personnes qui sont en VRAHQI au départ quand je prends quelqu'un en charge je ne le sais pas forcément on travaille sur les patients on travaille sur tout ce qui a travaillé en thérapie alors certaines viennent elles sont déjà testées depuis longtemps puisque je suis identifiée sur ce sujet quand même même si je ne suis pas forcément très connue je suis quand même identifiée sur ce sujet et les personnes qui viennent me voir ont déjà été testées il y en a d'autres par contre qui se posent la question qui n'osent pas et qui n'osent pas franchir le cap du test quand je travaille avec elles je leur dis bien qu'à un moment donné il faudra passer le test parce que sinon ça va rester une question en suspens par contre et puis qui pourra à la moindre difficulté dans leur vie qui pourra se reposer comme étant une question non résolue et donc le travail de psychothérapie normalement vise à ce que la personne soit vraiment en capacité et de passer le test et de confronter le résultat d'accord je comprends et en tant que j'ai une autre casquette je suis aussi enseignante à SH auprès d'enfants en difficulté dans les mêmes cas il y a des enfants qui passent des WISC je ne sais plus comment ça s'appelle on a WISC 5 maintenant voilà c'est ça et certains enfants sont dans des situations et c'est la même chose je le redis mais de dépression cachée est-ce que ça change est-ce que ça peut changer le résultat je dis bien cachée parce que sinon il ne faut pas le faire on a bien compris oui moi je n'ai pas d'expérience auprès des enfants ce que je donc je ne peux pas partir de mes observations après si je m'en réfère à ce qui se dit sur sur comment on dit l'influence de l'environnement sur le QI un environnement défavorable peut avoir une influence sur le QI de telle façon qu'il baisse un petit peu et si on le mesurait quand il est très adulte ça serait différent enfin ça serait différent il peut y avoir une minoration du QI quand le contexte de vie est défavorable donc on peut toujours tester un enfant mais à ce moment là peut-être avoir en tête est-ce que son environnement est un environnement qui est soutenant ou pas et peut-être à un moment préciser aux parents de l'enfant que plus tard quand il sera adulte ça pourrait être intéressant d'accord donc il peut y avoir une petite variabilité oui, une petite variabilité ça c'est avec ce que j'ai pu lire sur le sujet maintenant je n'ai pas pu vérifier ça moi-même avec des personnes même si ça reste une approche empirique ça devait vérifier avec les personnes de cabinet mais voilà je n'ai pas plus d'informations sur le sujet merci bonjour je suis là en fait voilà par rapport à votre le travail on va dire de différenciation que vous avez fait entre l'approche hypersensibilité et au potentiel intellectuel je voudrais savoir si dans la partie au potentiel intellectuel vous parlez de QI à 130 voire 128 mais là j'ai l'impression qu'on parle d'un QI comme d'un tout homogène alors qu'en fait il existe effectivement des profils dits hétérogènes pour lesquels l'écart type est trop important pour que ce QI là soit réellement interprétable quelle est votre position dans cette discrimination que vous faites quand vous avez affaire à une personne qui par exemple aurait un QI qui serait calculé à 120 mais avec certains indices qui dépassent les 130 et d'autres au contraire complètement pénalisés par un TDA par exemple voilà alors ça c'est aussi intéressant comme question par rapport à ce que moi je peux avoir pris la liberté de faire en QI psychothérapie par exemple quand on regarde un bilan on va avoir accès aux indices et donc là ce que vous évoquez en termes d'hétérogénéité c'est par rapport aux indices donc on peut normalement c'est au travail moi je ne fais pas passer le test donc là dessus je ne suis pas jugée partie si je puis dire mais par contre je vais regarder qu'est-ce que je peux tirer comme information du test pour que ce soit intéressant pour la personne d'avoir des informations sur dans les interactions à autrui qu'est-ce que ça peut faire quand on a un indice qui est comment dire très élevé avec un autre qui est moins élevé forcément d'une certaine façon comme c'est une combinatoire de pas mal d'habilités ça peut faire une forme de tension après c'est relativement à la souffrance de la personne à la plainte de la personne où est-ce qu'elle est en difficulté dans sa vie qu'on va pouvoir regarder si les indices peuvent dire quelque chose par exemple il arrive souvent qu'on a un indice verbal très élevé avec un indice de raisonnement perceptif qui soit beaucoup moins élevé avec une grosse différence qu'est-ce que ça peut faire comme effet sur une personne ça va être peut-être une capacité à avoir une pensée abstraite tout ce qui est au niveau de la pensée qui passe par le langage quelque chose de très performant et pour lequel elle va être en décalage avec les personnes qui l'entourent et par contre pour la partie perceptive ça va peut-être se rapprocher ça va être à son cas par exemple un écart type de la moyenne où là elle va se rapprocher plus de la population normale et donc si on considère que dans une situation de travail par exemple on travaille dans un groupe en intelligence collective ça va donner quoi ? ça va dire on va avoir une personne qui va être avec une capacité à penser les choses à les avoir en tête d'une manière très abstraite qui va être très différente des personnes peut-être avec lesquelles elle évolue dans son travail si les personnes sont dans son groupe sont des personnes provenant mais en même temps dans réaliser faire les choses ensemble réfléchir ensemble construire ensemble ça va être le décalage va être beaucoup moins important donc en fait ce qui va être intéressant c'est d'avoir cette information que finalement il y a des espaces dans lesquels dans des circonstances des contextes dans lesquels on va être décalé et des contextes dans lesquels on va être beaucoup moins décalé et ça c'est très intéressant pour les personnes d'avoir cette information là parce que ça permet pour elles de se relier avec des moments d'être ensemble des moments où elles sont elles font avec les autres où il n'y a pas ce sentiment d'adéquation par exemple ou de décalage parce que si elles restent isolées concrètement dans leur vie elles restent comment dire focalisées sur ce qui les met en difficulté sans forcément voir tous les points auxquels elles peuvent se rallier avec les autres elles vont vivre cette tension avec une pensée abstraite qui va être par exemple très importante très active et puis des réalisations qui ne vont pas forcément être à la hauteur de ce qu'elles arrivent à penser voilà ça peut générer quelque chose d'assez difficile avec beaucoup de sentiments de frustration et puis quand c'est récurrent ça va donner un sentiment une perception de soi qui va être assez comment dire disqualifiant peut-être on pourrait dire ça donc ce qui est intéressant c'est comment on va pouvoir à partir du test rendre visible des proximités avec d'autres populations par exemple qui ne sont pas tout à fait positionnées sur la même proximité sur d'autres indices en fait mon objectif par exemple je le dis souvent être hypersensible ou être HQI sur une île déserte c'est pas très gênant ce qui est gênant c'est quand on est la comment dire le différentiel il est gênant quand on est dans la relation avec autrui donc mon objectif à moi en tant que thérapeute c'est comment je peux permettre à la personne qui vient me voir de se remettre en lien avec l'autre ce qui lui permettra d'être dans quelque chose qui va être plus vivifiant pour elle quelque chose qui va une relation à elle-même aussi qui va être plus apaisée et puis ce qui va lui permettre de pouvoir agir dans le monde comme elle a envie d'agir donc c'est vraiment toujours cette relation à soi la relation à l'autre la relation au monde que je vais privilégier maintenant c'est à partir des interactions je trouve qu'on peut travailler donc en quoi je peux être proche des autres en quoi je peux être un peu et comment je fais si je me sens éloignée comment je fais pour les rejoindre qu'ils soient vraiment éloignés de moi intellectuellement ou éloignés de moi géographiquement alors nous allons prendre deux questions les deux dernières madame bonjour madame bonjour à tous pardon merci déjà pour votre intervention c'est vraiment un plaisir je suis un peu émue parce que je découvre effectivement que je fais partie de ces gens là quand je dis ces gens là c'est pas péjoratif mais malheureusement effectivement on n'est pas si nombreux que ça et c'est très difficile de s'assumer dans la société en tant que tel j'ai quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ce que vous avez dit pardon je suis très émue vous dites qu'être résistant à la norme ce n'est pas être rebelle ce n'est pas être ce n'est pas être rebelle non c'est deux choses différentes quand on est rebelle en fait on est assujetti à la norme parce qu'on est contre on est d'accord c'est pas la même chose que prendre la distance avec la norme voilà on est d'accord et donc comment la société actuelle peut-être intégrer les HPI avec toute cette notion de société qui évolue par rapport au danger de part et d'autre et la perception de HPI qui est donc le haut potentiel intellectuel qui par définition en fait explique une perception des choses ultra poussées dans tous les sens du terme est-ce qu'au niveau justement social on a la possibilité d'intégrer ce type de personnes de manière normale sans être normal est-ce que le monde ou du moins notre société moi ce qui me pose question là si je déconstruis les mots que vous avez utilisés on parle d'intégration or quand on parle d'intégration c'est qu'il y a une forme d'exclusion quelque part si on est sur une société qui est basée sur l'inclusion la question de l'intégration ne se pose plus tout est accueilli d'emblée je ne sais pas si on vit ça actuellement donc je ne sais pas je ne sais pas ce qui peut être possible là il me semble que c'est comment dire c'est une réflexion qui peut se passer à un autre niveau que le mien moi je peux contribuer ou pas à soutenir comment dire l'accueil de ces personnes un petit peu différentes c'est déjà ce que je fais aujourd'hui en permettant aux professionnels d'avoir une vision un petit peu plus claire un peu plus avisée pour que finalement on n'évolue pas tout de suite vers le trouble pathologique vers une prise en charge médicamenteuse qui ne serait pas adaptée voilà moi mon positionnement ma contribution à ça dans la question de l'intégration ça va être ça maintenant je ne peux pas tirer de conclusion ou parler pour d'autres personnes qui sont à d'autres niveaux d'intervention que le mien par exemple très bien je vous remercie voilà nous allons prendre une dernière question avant la pause bonjour moi j'ai été très intéressée parce que vous disiez sur la définition selon Hélène Aron de l'hypersensibilité notamment parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup de professionnels de la relation d'aide dans la salle et moi je travaille croyais-je aussi sur l'hypersensibilité mais avec un autre référentiel donc je voulais savoir si vous connaissiez Dabrowski qui lui parle d'hyper enfin ça a été traduit en français par hyperstimulabilité et qui parle de 5 traits et pas 4 enfin voilà donc est-ce que vous connaissiez les deux vous aviez choisi Hélène Aron est-ce que l'un se nourrit de l'autre comment ça marche alors oui Dabrowski je connais un peu j'ai eu moins explorer son travail après ça ça reste des outils c'est une grille de lecture D'accord mais notamment parce qu'il existe un test vous disiez qu'il n'y a pas de test il y a un test qui est en train d'être validé par l'université de Paris 5 donc justement d'établir une norme une base statistique D'accord si c'est en train d'être établi je ne le connais pas encore mais je serais volontiers Mais il existe en anglais depuis longtemps je veux dire c'est la version française qui est en train d'être validée c'est la difficulté des tests qui ne sont pas traduits en français c'est-à-dire que quand vous faites la barrière de la langue finalement il y a des informations qui restent coincées aux frontières et notamment je pense tout le travail d'Hélène Aron restait longtemps coincé et il y a plein de pays dans le monde qui ont accès à l'anglais et qui ont utilisé son travail ça n'a pas été le cas maintenant par rapport à Dabrowski ça fait partie des choses que je suis aussi en train d'explorer parallèlement ça fait partie de mon chemin Mais il y a des liens entre les deux de ce que vous en connaissez ? Oui, il pourrait y avoir des liens entre les deux Après, il est sûr que moi je me suis intéressée à une grille de lecture qui soit un réducteur de complexité et qui permette une prise en charge vraiment facile et utile par la personne elle-même Donc, ce qui m'avait semblé intéressant dans le travail d'Hélène Aron c'est qu'une fois qu'on a saisi comment ça fonctionne l'hypersensibilité on peut piloter ça tout seul en fait Après, s'il y a des hyper-émotivités s'il y a des souffrances qui sont récurrentes c'est un travail de psychothérapie Donc, il y a bien la différence entre la prise en charge de ma propre hypersensibilité au quotidien qu'est-ce que je fais pour ne pas me mettre en tension alors que je n'ai pas besoin ou quels attachements à la norme je peux avoir sur certains comportements et donc je peux me détacher pour pouvoir prendre en compte cette hypersensibilité Par exemple, devoir se retirer pendant quelques temps des stimulations alors qu'on est quelqu'un d'extraverti par ailleurs on ne s'autorise pas toujours à le faire donc on va continuer on va se mettre à mal et après on va avoir une forme de petite dépression et on va se dire mais ce n'est pas possible j'ai passé des super moments et je suis complètement là presque dans un état de mélancolie est-ce que je suis bien normale donc je vais consulter donc je vais consulter mon médecin puis finalement le lendemain puis comme j'ai pris ma journée je me suis reposée et comme je me suis reposée ça va beaucoup mieux le soir je pète la forme je me dis j'ai peut-être pas besoin de prendre rendez-vous chez le psy finalement peut-être si quand même parce que je suis cyclotimite ou bipolaire c'est ce qu'on peut se raconter je le tourne comme ça sous forme d'humour mais c'est pour dire qu'en fait l'outil est important pour que la personne puisse se prendre en charge elle-même parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un psychothérapeute toute sa vie non plus alors ce que j'ai pu découvrir c'est que finalement si cette question de l'hypersensibilité elle n'est pas révélée elle n'est pas intégrée elle n'est pas assumée pour que la personne puisse investiguer et investir le versant ce qu'on appelle de la vintage sensibility c'est-à-dire le côté avantageux de la sensibilité et bien finalement elle va rester toujours sur le côté qui est désavantageux pour elle et ça va être juste un parcours de thérapeute en thérapeute sans fin donc c'est pas l'objectif c'est pas le travail d'une fille ça en fait et bien merci nous allons arrêter merci 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 merci